Si jamais tu tombes sur un terrier où il y a une créature chauve avec de grandes dents qui te regardent, ne t'en fais pas et laisse-la tranquille. Les ratopes nus sont les chats sphinx parmi les rongeurs. Ce sont des parents proches des ratopes, mais bon, ils sont nus. Et ils sont fascinants en eux-mêmes. Comme ils vivent presque complètement sous terre, ils ont quasiment le sang froid, mais peuvent vivre à n'importe quelle température extérieure. Et leur peau ridée et flasque ne ressent aucune douleur, de sorte que les dents pointues des autres ne font pas peur aux ratopes nus. Tu es une fois de plus perdu dans la jungle, cette fois-ci à Madagascar. Pauvre de toi décidément ! La nuit est tombée et tu cherches un abri. Mais quand tu penses avoir trouvé un arbre approprié pour construire un refuge, tu restes figé de terreur. Une main noire avec de longs doigts apparaît sur une branche de l'arbre juste au-dessus de toi, avec deux énormes yeux jaunes qui te fixent. Puis tu vois un visage hirsute et tu réalises que ce n'est qu'un lémurien, un aïe aïe plus précisément. Cette créature est originaire de Madagascar et ne sort que la nuit. Tu as donc de la chance de la voir. Il joue le rôle d'un pivert dans les forêts tropicales. Il frappe sur les troncs d'arbres pour trouver des insectes et utilise ses longs doigts pour atteindre l'intérieur. Fatigué d'avoir peur, tu cherches à revenir à la maison, mais les horreurs ne sont pas encore finies. Un grand serpent rouge et blanc se dresse sur ton chemin. Il siffle et attend que tu bouges. Tu sais que c'est un serpent corail, une espèce venimeuse très dangereuse. Tu t'arrêtes et ce n'est que lorsqu'il s'éloigne enfin en glissant que tu réalises qu'il s'agissait en fait d'un serpent laitier de l'Est. Ils imitent souvent les serpents venimeux, pas seulement les serpents corail, pour se protéger des prédateurs. Cependant, si tu n'es pas un expert en serpents, il est toujours préférable de rester à l'écart. Bon, cette créature va s'inviter dans tes rêves les plus sombres, un millepatt géant africain. Il est grand, noir, brillant, et il a des centaines de petites pattes pour ramper. Et pourtant, s'il avait des grands yeux ronds, il pourrait même être plutôt mignon. C'est peut-être pour cela que tant de gens les gardent comme animaux de compagnie. Ça, et parce qu'ils vivent généralement jusqu'à 10 ans. Les millepatt géants ne peuvent pas vraiment mordre. Leur seule défense est de se recroqueviller en une boule dure et de sécréter un liquide irritant pour les pores de sa peau. Si tu oses le toucher, ne te frotte pas les yeux ou le nez par la suite. C'est assez désagréable. L'araignée Goliath est un autre animal de compagnie rampant très populaire. Il n'est pas dangereux pour les humains, même s'il ressemble à ton pire cauchemar. C'est l'une des plus grandes araignées du monde. Et comme son nom l'indique en anglais, Goliath bird-eater, soit mangeur d'oiseaux, elle chasse parfois de petits oiseaux pour se nourrir. Mais elles ne font pas partie de son régime alimentaire habituel. L'araignée préfère les vers et les amphibiens. Cependant, évite de l'effrayer. Elle peut toujours mordre ou libérer des poils en cas de légitime défense. La piqûre est semblable à celle d'une guêpe et les poils peuvent provoquer une grave irritation de la peau. Mais la plupart du temps, ce gentil géant est juste timide et s'éloigne en rampant quand il te voit. Oh mon Dieu, un autre serpent s'approche de toi. Et vite ! Tu es sur le point de faire demi-tour et de courir quand tu vois une forme avec huit pattes qui coupe le chemin du serpent et saute dessus. C'est un autre arachnide et il a l'air encore plus terrifiant que le serpent. C'est un solifuge. Ce n'est pas vraiment une araignée ni un scorpion. Ces créatures appartiennent à une famille distincte. Elles sont devenues l'objet de nombreuses légendes urbaines, mais en fait, elles n'ont même pas de venin. Bien sûr, elles peuvent mordre et leurs mâchoires sont assez puissantes. Mais les solifuges ne peuvent pas faire beaucoup de mal à un humain à part le mordre. Elles se cachent dans le sable et les terriers pour sauter sur des lézards, des invertébrés et oui, même des serpents. Les tortues matamata sont super paresseuses. Elles ne nagent même pas, mais marchent dans les ruisseaux et les marécages où le débit d'eau est très réduit. Elles ne sortent de l'eau que pour pondre des œufs. Les matamata ne chassent pas, mais attendent que leur nourriture passe. Lorsqu'elles voient un poisson, elles tendent le cou et l'avalent comme un aspirateur. Elles doivent le faire parce que leurs mâchoires ne peuvent même pas mâcher. Les pauvres ! La diacrisie de Virginie a aussi peur de toi que toi d'elle et essaie d'éviter le contact à tout prix. Leur nourriture préférée sont les feuilles, bouleau, saule, érable, noix, choux, etc. Elles mâchent les parties charnues et laissent le squelette de la feuille derrière elles. Si tu les embêtes vraiment, elles essaieront de se protéger. Mais la marque la plus grave qu'elles peuvent infliger est une légère hésitation de la peau. Si tu les embêtes vraiment, vraiment, elles se serviront d'un nunchaku. Aïa ! Mais non, je plaisante. Les vautours ont un bec et des cerfs tranchants et une réputation de méchants. Mais en fait, ils ne blesseront jamais un être vivant. Leur préférence culinaire se porte sur les carcasses d'animaux. Miam ! De cette façon, ils font du monde un endroit plus propre et plus sain, en contrôlant les cadavres, quoi. Contrairement à la plupart des oiseaux qui ont une vision à 360 degrés, les vautours ne se concentrent que sur ce qui se passe en dessous d'eux avec leur vision à 60 degrés. Les isopodes géants sont de proches parents des crevettes et des crabes qui vivent dans les profondeurs de la mer. Leur corps ressemble à celui d'un extraterrestre avec des dizaines de griffes aiguisées sur le ventre et 4 jeux de mâchoires pour chasser. Mais ils n'ont pas toujours de nourriture autour d'eux. C'est pourquoi ils ralentissent leur métabolisme pour économiser de l'énergie et vivent constamment en semi-hibernation. Lorsqu'ils sont en danger, les isopodes géants se recroquevillent en une petite boule et se cachent pour que personne ne puisse les trouver. Le condilure étoilé a la taille d'un hamster et est la mangeuse la plus rapide du monde. Elle presse cette étoile effrayante sur le sol pour découvrir ce qu'il y a dans 10 à 12 endroits différents en une seconde. L'étoile contient 100 000 fibres nerveuses qui envoient des informations au cerveau de la taupe. Pas mal comme manière de compenser leur vue quasi inexistante. Cela lui sert pour chasser des insectes facilement tout en étant parfaitement inoffensif pour l'homme. Les amblipiges, contrairement à leur congénère scorpion, ne transportent pas de venin ou de toxines et ne peuvent pas mordre, piquer ou blesser les humains de quelque manière que ce soit. Ils ne peuvent même pas mâcher, alors ils s'assoient et attendent le passage d'un insecte qu'ils détectent avec leurs pattes. Ils font d'excellents animaux de compagnie et leurs propriétaires peuvent les poser sur leur visage sans avoir de crainte. Euh... c'est bon, tu y vas en premier. Moi je vais... regarder d'ici. Tu es donc chez toi en train de boire ta tisane sous un plaid en mode bien cosy quand tout à coup tu vois un gros... non, un énorme moustique. Ses pattes longues et traînantes font la taille de la paume de ta main et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il reste super flippant. Et s'il était porteur de la malaria ? Et s'il te dévorait vivant pendant ton sommeil ? Lentement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu glisses hors de ton fauteuil et cours vers la salle de bain. Tu t'y enfermes et tu ouvres internet sur ton portable. Quelques secondes plus tard, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que c'est juste un cousin ou araignée d'eau, pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même sans défense. Beaucoup d'araignées d'eau n'ont même pas de bouche, alors elles ne mangent pas du tout. Et celles qui ont une bouche ne mangent que du nectar de fleurs sucrées. Les araignées d'eau sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt courtes ne font pas le poids face à leur corps énorme et à leurs longues pattes. Alors, elles sont lentes et il est facile de les attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats, les adorent comme une friandise. Leur seule façon d'éviter d'être mangée est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu n'es toujours pas convaincu de ne pas t'empresser de mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, considère ceci. Les araignées d'eau peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu vas te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes au-dessus de l'eau, tu peux y aller. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves d'araignées d'eau. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en cherchant sur Google, on se retrouve vite absorbé dans la lecture d'articles sur des insectes bizarres et assez dingues. Par exemple, voici le catacanthus, aussi appelé punaise puante à visage humain en anglais. Non, elle ne pue pas vraiment, du moins pour les humains. Elles émettent des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur faisant savoir qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus particulière réside dans son nom. Une punaise à visage humain a un visage sur le dos, avec trois points noirs dessinés sur le rouge. La couleur vive de son dos avertit les prédateurs que la punaise n'est pas vraiment savoureuse, voire peut-être même venimeuse, tandis que les yeux noirs attirent leur attention sur la tête vulnérable. La caria stimulea, appelée chenille à selle en anglais, porte bien son nom aussi. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur le dos. Et la selle est, malheureusement, la seule partie de la bestiole à laquelle on peut toucher en toute sécurité. Les épines que l'on voit sur tout le reste de son corps sont pointues et très venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher à rien d'autre. Maintenant, voilà un scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta main, paume et doigt compris. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te fonce droit dans la figure. Mais ne t'inquiète pas, heureusement, ce géant est placide et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Mais si tu le provoques, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et mordra avec suffisamment de force pour fendre un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. En tant que larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour assurer sa subsistance, même lorsqu'il est adulte. J'aimerais bien avoir cette capacité. Un insecte encore plus menaçant est un vétagéant. Résident en Nouvelle-Zélande, ces créatures ressemblant à des grillons donnent l'impression que quelqu'un a oublié de fermer le portail vers l'enfer. Un corps massif et costaud avec six pattes épineuses, de longues antennes d'apparences extraterrestres et de grosses mandibules qui pourraient facilement couper de l'acier. Eh bien, en fait, ces insectes géants sont assez pacifiques et ne mordent pas, à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le penser. Il y a des vidéos avec des vétagés qui mordent les mains de personnes qui les tiennent et ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un tel insecte peut peser plus lourd qu'un moineau. Les atlas ont l'air d'avoir trois têtes, dont deux de serpents. Ces jolis papillons nocturnes ont des formes étranges à l'extrémité de leurs ailes, qui ressemblent à des têtes de serpents. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cette raison qu'on les appelle parfois les papillons cobra. En Asie du Sud-Est et en Inde, où ils habitent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons, produisant de la soie. Et ça, c'est un spectacle impressionnant. L'envergure des ailes d'un de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est plus grand que ta main. Les araignées-pans sont peut-être les arachnides les plus mignons du monde, après leur cousin sauteur. Elles sont si petites que tu ne remarquerais même pas qu'une araignée se faufile dans ta cuisine. Mais si toutefois tu as l'occasion de les regarder de plus près, fais-le. Les araignées-pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux semblables à des perles, un manteau bleu et rouge brillant, et un adorable duvet sur le corps et les pattes. Et leur danse de parade nuptiale, c'est quelque chose. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon sur la liste, le morosphinx. Tu te souviens de l'atlas et à quel point il était énorme ? Eh bien celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que cela. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs, et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela t'amène à te demander si c'est vraiment un papillon après tout. Bien sûr, cette créature est absolument inoffensive et tu devrais t'estimer chanceux si jamais tu en vois une. Merci.